Vous avez peut-être eu le cas vous-même ou un de vos proches. Une personne vaccinée contre le Covid qui pourtant se révèle positive à la maladie suite à un test. Généralement, cette personne sera asymptomatique ou presque, même s'il existe des cas de personnes vaccinées qui pourtant font un Covid grave ou se retrouvent hospitalisées. On appelle cela une infection de percée. Mais alors comment expliquer ces cas positifs malgré une vaccination ? Eric s'interroge, le vaccin ne fonctionne-t-il pas totalement ? Ne jamais oublier qu'un vaccin, même quand on dit qu'il est très efficace, ce qui est le cas des vaccins contre le Covid, il n'est jamais efficace à 100% pour dire les choses clairement. Donc ça veut dire qu'une efficacité qui n'est pas à 100% permet de comprendre pourquoi des personnes qui ont reçu deux doses peuvent néanmoins faire une infection. Par contre, et je le rappelle, l'efficacité est bien plus grande contre le risque de maladies sévères et d'hospitalisation que contre le simple risque d'infection. Donc de manière très, très évidente, on voit que les infections des vaccinés, même complètement vaccinées, peuvent se produire. Elles se produisent évidemment plus rarement chez les personnes vaccinées que chez les personnes non vaccinées, et elles sont très, très généralement beaucoup moins sévères. Et ce spécialiste nous le confirme lui aussi. S'il existe bien des cas d'infection post-vaccin, les doses aujourd'hui distribuées protègent efficacement contre les formes graves. Le but premier de la vaccination Covid, c'est de prévenir les formes sévères, c'est-à-dire d'éviter l'hospitalisation, d'éviter la pneumonie. Et on voit que les données actuelles récoltées dans différents pays avec les vaccins ARN messagers montrent une efficacité préservée et très importante vis-à-vis des décès et des hospitalisations avec les vaccins ARN messagers. Donc la vaccination reste très efficace vis-à-vis des formes sévères, et donc ça n'empêche pas d'avoir une PCR positive et un peu de symptômes de type rhume. Mais dans la majorité des cas, on est protégé contre la forme sévère et ça c'est le plus important. Une question, une interrogation, question.